Dans cette petite vidéo, nous allons nous intéresser aux raisons pour lesquelles nous oublions des choses. Nous oublions tous des choses, comme l'anniversaire d'un être cher, le nom de quelqu'un ou l'endroit où nous mettons nos clés de voiture. Comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos, la mémoire est fragile, et oublier des choses peut être frustrant et embarrassant. Mais pourquoi oublions-nous ? Parfois, une perte de mémoire se produit avant le début du processus de mémorisation à proprement dit. C'est ce qui constitue un échec de codage. Nous ne pouvons pas nous souvenir de quelque chose si nous ne l'avons jamais stocké dans notre mémoire. Ce serait comme essayer de trouver un livre dans votre bibliothèque si vous ne l'avez jamais réellement acheté. Souvent, pour se souvenir de quelque chose, nous devons prêter attention aux détails et travailler activement pour traiter les informations. Mais souvent, ce n'est pas ce que nous faisons. Par exemple, pensez au nombre de fois dans votre vie où vous avez vu une pièce de monnaie. Pouvez-vous pourtant vous rappeler avec précision à quoi ressemble la face avant d'un euro ? Lorsque les chercheurs Raymond Nickerson et Marilyn Adams, en 1979, se sont posé cette question avec des dollars, ils ont constaté que la plupart des personnes ne savaient pas de quoi il s'agissait. La raison est probablement due à un échec d'encodage. La plupart d'entre nous n'encodons jamais les détails des pièces. Nous encodons seulement assez d'informations pour pouvoir les distinguer des autres pièces. Si nous n'encodons pas les informations, elles ne sont pas dans notre mémoire à long terme, et nous ne pouvons donc pas nous en souvenir. Mais parfois, des informations sont stockées dans notre mémoire, mais pour une raison quelconque, elles sont inaccessibles. C'est ce qu'on appelle le brouillage. Et il en existe deux types, le brouillage proactif et le brouillage rétroactif. Avez-vous déjà obtenu un nouveau numéro de téléphone ou déménager à une nouvelle adresse, mais juste après avoir indiqué à vos amis l'ancien numéro, et donc le mauvais ? Ou bien, lorsque la nouvelle année commence, trouvez-vous que vous écrivez accidentellement l'année précédente ? Ce sont des exemples d'interférences proactives, lorsque d'anciennes informations empêchent le rappel d'informations nouvellement apprises. A l'inverse, une interférence rétroactive se produit lorsque des informations apprises plus récemment entravent le rappel d'informations plus anciennes. Par exemple, cette semaine, vous étudiez la mémoire et vous découvrez la courbe d'oubli d'Ebinghaus. La semaine prochaine, vous étudiez le développement de la durée de vie et découvrez la théorie d'Erikson sur les développements, mais vous avez ensuite du mal à vous souvenir du travail d'Ebinghaus, parce que vous ne pouvez vous souvenir que de la théorie d'Erikson qui est venue écraser l'ancienne théorie qui se trouvait dans votre mémoire. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de ces deux problèmes liés à la mémoire. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.